Bonjour, bienvenue dans cette vidéo qui est le corrigé du DS de proportionnalité de la classe de 5e. Alors ce DS était constitué de 6 exercices, 6 exercices assez courts. Donc le premier exercice qui portait sur un tableau de proportionnalité à compléter. Le deuxième exercice qui était un problème d'adaptation d'une recette qui était donnée pour un certain nombre de personnes et qu'il fallait adapter pour un autre nombre de personnes. Le troisième exercice, c'était un exercice qu'on avait déjà traité quand on a fait la leçon. Donc sur le prix du pain dans une boulangerie, dans laquelle une baguette était offerte pour 3 baguettes achetées. Dans le quatrième exercice, on s'intéressait aux tarifs de location d'une camionnette dans 3 agences différentes et on cherchait à savoir, en fonction de la distance qu'on parcourait, quelle agence on avait intérêt à choisir. Le cinquième exercice, c'était un exercice de lecture graphique, on avait fait exactement le même dans la leçon. Et le sixième exercice, c'était un exercice de proportionnalité sur la consommation de carburant. De l'Airbus A380. Alors, dans l'exercice numéro 1, on disait que dans un magasin, le prix de vente des pommes de terre est proportionnel à la masse que l'on achète. Et on demandait donc de compléter ce tableau de proportionnalité en expliquant un des résultats qu'on place dans le tableau. Alors, sachant donc qu'un sac de 5 kg coûte 4 euros, un sac de 10 kg, donc le double, coûtera le double, c'est-à-dire 8 euros. Ensuite, si on achète pour 12 euros de pommes de terre, 12 euros, c'est le triple de 4 euros, ça veut dire que la quantité sera le triple de 5 kg. 5 fois 3, ça nous donne 15 kg. On pouvait aussi remarquer que 12, c'est 8 plus 4, et donc ajouter 10 plus 5, ça nous donne 15. À partir de ces informations connaissant le prix de 15 kg, on peut en déduire le prix de 3 kg. Donc, pour passer de 15 à 3, on va diviser par 5. On va donc diviser le prix par 5 aussi. 12 euros divisé par 5, ça nous fera 2,40 euros. Et pour finir, on demandait le prix de 12 kg. Donc, 12 kg, on peut dire que c'est 3 kg multiplié par 4. On ferait donc 2,40 euros multiplié par 4, ce qui donnerait 9,60 euros. Ou bien, 12 kg, on peut aussi voir que c'est 15 kg auxquels on retire 3 kg. On pourrait donc faire 12 euros, auxquels on retire 2,40 euros, et on retrouve 9,60 euros. Dans les explications qui étaient à donner en dessous, donc pour un des résultats, il suffisait donc d'expliquer ou d'écrire un calcul qui correspond à ce qu'on a expliqué dans la résolution de cet exercice. D'autres ont choisi de calculer le prix de 1 kg de pommes de terre, et puis donc connaissant le prix de 1 kg, ont ensuite complété le tableau, c'était une autre façon de faire. Alors, dans le tableau, on pouvait dire que 5 kg coûtait 4 euros. Si on veut le prix de 1 kg, il faut donc diviser par 5. 4 euros divisé par 5, ça fait 0,80 euros. Ça veut dire que 1 kg de pommes de terre coûtait 0,80 euros, c'est-à-dire 80 centimes. Et une fois qu'on sait que 1 kg coûte 80 centimes, 0,80 euros, on peut indiquer, donc, dans le tableau, que connaissant la masse pour trouver le prix, on multiplie par 0,80. Et inversement, connaissant le prix pour retrouver la masse, on divise par 0,80. Alors, dans l'exercice numéro 2, on s'intéressait à une recette de galettes néo-bois trouvée sur Internet, qui disait que pour 4 personnes, on a besoin de 90 g d'amandes, et on demandait donc si avec 2 sachets de 125 g, on aura suffisamment pour préparer la galette, donc en suivant cette recette, pour 10 personnes. Autrement dit, on a besoin de savoir quelle quantité d'amandes est nécessaire pour une galette de 10 personnes. Alors, certains ont choisi, ici, de calculer la quantité d'amandes qu'il fallait pour une personne, et puis ensuite, on calculait pour 10 personnes. D'autres ont choisi de calculer la quantité pour 2 personnes, et ensuite, on calculait pour 10 personnes. Donc, il y avait plusieurs façons de procéder. Le but, hein, était de trouver, donc, la quantité nécessaire pour 10 personnes. Alors, sachant qu'il faut 90 g pour 4 personnes, pour trouver pour 1 personne, on va diviser cette quantité par 4, donc 90 g divisé par 4. Quand on fait cette division, donc 90 g divisé par 4, on trouve 22,5. Ça veut dire qu'il faut prévoir 22,5 g d'amandes pour 1 personne. Pour 10 personnes, il n'y a plus qu'à multiplier par 10. 22,5 multiplié par 10, ça va nous faire 225 g. Ça signifie donc que 2 sachets de 125 g, qui font 250 g de poudre d'amandes, suffiront pour préparer la galette pour 10 personnes. Alors, dans l'exercice numéro 3, on reprend un exercice qu'on avait fait dans la leçon. On s'intéressait donc à une boulangerie qui faisait l'offre promotionnelle pour 3 baguettes achetées, la quatrième est offerte. Et à partir du prix de la baguette, et donc de cette offre promotionnelle, on demandait combien payait un client qui ressortait de la boulangerie avec 6 baguettes, combien payait un client qui ressortait de la boulangerie avec 12 baguettes, et pour finir, on demandait est-ce que le prix qu'on paye est proportionnel au nombre de baguettes qu'on a en ressortant. Alors, on va schématiser la situation, on représente donc les 6 baguettes du premier client et les 12 baguettes du deuxième client. Donc le premier client qui ressort avec 6 baguettes, il a payé ses 3 premières baguettes et la quatrième a été gratuite. Et ensuite, il paye les 2 suivantes. Donc ce client-là paye 5 baguettes en tout. A 90 centimes la baguette, ça fait 5 fois 0,90, donc 4,50 euros. S'il y a proportionnalité entre le nombre de baguettes qu'on a en sortant et le prix qu'on a payé, ça veut dire que pour 12 baguettes, le double de 6 baguettes, on devait payer le double de 4,50 euros, c'est-à-dire 9 euros. Alors on va regarder si on paye 9 euros pour 12 baguettes. Donc un client qui ressort avec 12 baguettes, il achète ses 3 premières baguettes, la quatrième est gratuite, il paye à nouveau 3 baguettes, la quatrième est gratuite, il paye à nouveau 3 baguettes, et la quatrième est gratuite. Ça veut dire que sur les 12 baguettes qu'il a en sortant, ce client a payé 9 baguettes. 9 fois 0,90, ça fait 8,10 euros. Ce n'est donc pas le double de 4,50 euros. Ça signifie donc qu'il n'y a pas de proportionnalité entre le nombre de baguettes qu'on a en sortant de la boulangerie et le prix qu'on a payé. Alors dans l'exercice numéro 4, on s'intéressait aux tarifs qui étaient pratiqués par 3 agences pour la location d'une camionnette, en fonction de la distance qui était parcourue. Et puis ensuite, on demandait donc, en fonction de la distance qu'on comptait parcourir, quelle était l'agence qu'il valait mieux choisir. Donc dans un premier temps, on avait un tableau à compléter. A partir de ce tableau, on construisait un graphique. Et à partir du graphique, donc, il fallait expliquer quelle agence était préférable en fonction de la distance qu'on allait parcourir. Alors l'agence A, son tarif est forfaitaire à 240 euros, quelle que soit la distance parcourue. L'agence B fait payer 80 euros de frais de location. Et ensuite, à ces frais de location, on s'ajoute 1 euro à payer par kilomètre parcouru. Et l'agence C ne fait payer aucun frais de location, mais facture le kilomètre parcouru à 2 euros. Alors on avait une première colonne pour 10 kilomètres qui était complétée, et qui permettait donc de s'assurer qu'on comprenait bien les tarifs qui étaient proposés. Donc l'agence A, pour 10 kilomètres, on payera 240 euros, parce que le tarif est forfaitaire, quelle que soit la distance parcourue. Quel que soit le nombre de kilomètres qu'on va faire, on paye 240 euros. Donc pour 20 kilomètres, on payera 240 euros. Pour 30 kilomètres, 240 euros. Etc. Quelle que soit la distance parcourue dans la journée. L'agence B, donc pour 10 kilomètres, on paye 90 euros. Alors c'est 90 euros, ils correspondent à 80 euros de frais de location, ça c'est des frais fixes. Et puis ensuite, on paye 1 euro par kilomètre parcouru. Donc si on fait 10 kilomètres, on va payer 10 euros en plus. 80 euros de frais de location, plus 10 euros pour les 10 kilomètres parcouru, ça fait donc 90 euros. Si on parcourt 20 kilomètres, on va payer 80 euros de frais de location, plus 1 euro pour chacun des kilomètres parcourus, donc 20 euros en tout. 80 plus 20, ça fera 100 euros. Si on parcourt 30 kilomètres, on va payer 80 euros de frais de location, plus 30 euros pour les 30 kilomètres parcourus, donc 110 euros. Et ainsi de suite, pour 50 kilomètres, 130 euros. Pour 90 kilomètres, 170 euros. Et pour 180 kilomètres, 260 euros. Pour l'agence C, donc il n'y a pas de frais de location, mais on paye 2 euros par kilomètre parcouru. Pour 10 kilomètres, on paye donc 10 fois 2 euros, ce qui fait 20 euros. Pour 20 kilomètres, on va payer 20 fois 2 euros, donc 40 euros. Pour 30 kilomètres, on payera 30 fois 2 euros. 30 fois 2, ça fait 60 euros. Et ainsi de suite, pour 50 kilomètres, on payera 100 euros. Pour 90 kilomètres, on payera 80 euros. Et pour 180 kilomètres, on payera 360 euros. On demandait ensuite quelle agence on devait choisir pour un trajet de 70 kilomètres. Donc, pour 70 kilomètres, l'agence A, le tarif est forfaitaire, ce serait donc 240 euros. L'agence B, on va payer 80 euros de frais de location, plus 70 euros, qui correspondent aux 70 kilomètres parcourus. 80 plus 70, ça nous fait 150 euros. L'agence C, on va payer 2 euros par kilomètre parcouru, donc 70 fois 2 euros, ce qui nous fait 140 euros. Ça veut dire que pour un trajet de 70 kilomètres, on aurait intérêt à choisir l'agence C, qui nous reviendrait donc à 140 euros, donc moins cher que les deux autres agences. Troisième question, on demandait donc de construire un graphique sur lequel on ferait figurer les prix pratiqués par l'agence A, par l'agence B et par l'agence C, en fonction de la distance qui était parcourue. Alors, une fois que ce graphique est construit, donc, il fallait l'exploiter pour dire quelle agence était préférable en fonction de la distance qu'on parcourait. Alors, si on regarde, au départ, c'est la droite qui représente le prix pratiqué par l'agence C, qui se situe en dessous des deux autres. Ça veut dire qu'au départ, pour de faibles distances, c'est l'agence C qui va être la moins chère. Et la droite qui représente le prix de l'agence C, elle est en dessous des deux autres, jusqu'à 80 kilomètres. Une fois qu'on arrive à 80 kilomètres, donc, la droite de l'agence C n'est plus la plus basse. C'est la droite qui représente l'agence B, qui devient la plus basse. Ça veut dire qu'à partir de 80 kilomètres, il vaudra mieux choisir l'agence B. Et la droite qui représente donc le prix de l'agence B, elle est en dessous des deux autres droites, jusqu'à 160 kilomètres. À partir de 160 kilomètres, c'est la droite qui représente le prix de l'agence A, qui se situe en dessous des deux autres. Ça veut donc dire que de 0 à 80 kilomètres, il faudra choisir l'agence C. De 80 à 160 kilomètres, on va choisir l'agence B. Et au-delà de 160 kilomètres, il vaudrait mieux choisir l'agence A. Alors, l'exercice numéro 5, c'est un exercice de lecture graphique. On avait utilisé le même graphique dans la leçon, qui représente donc la quantité de principe actif d'un médicament qu'on a dans le sang, en fonction du temps qui s'est écoulé depuis qu'on a pris le médicament. Et on demande donc de faire deux lectures graphiques. Première lecture, on demande donc au bout d'une heure, quelle est la quantité de médicament qu'on a dans le sang. Donc pour cela, on va se placer à une heure sur l'axe des abscisses. On monte jusqu'à la courbe et on lit la quantité de principe actif dans le sang. Donc ici, on se situe entre 20 et 30. Donc entre 20 et 30, on a donc un écart de 10 mg par litre. Et ces 10 mg sont représentés par 4 carreaux. Ça veut dire que chaque carreau représente 10 divisé par 4, donc 2,5 mg par litre de sang. Donc ici, on est à 20, 22 et demi, 25, 27 et demi. Donc au bout d'une heure, la quantité de principe actif dans le sang, elle est de 27,5 mg par litre. Deuxième question, on dit que la quantité de médicament qu'on a dans le sang, elle est de 15 mg par litre. Et on demande depuis combien de temps est-ce qu'on a pris le médicament. On va donc se placer à 15 mg par litre de sang, ici, au niveau de la quantité de principe actif. On va tracer une droite horizontale qui passe par cette valeur 15. Et on regarde où cette droite va couper la courbe. Alors elle coupe la courbe en deux points, ici et ici. Et donc il faut réussir à lire combien de temps il s'est écoulé depuis qu'on a pris le médicament, quand on est soit à ce point-là, soit à ce point-là. Alors ici, en fait, on est à un petit carreau. Une heure, c'est représenté par quatre petits carreaux. Ça veut dire que chaque petit carreau représente un quart d'heure. Et un quart d'heure, ça fait 15 minutes. Donc ici, au bout de un carreau, on est à 15 minutes. Et ici, donc, on est à mi-chemin entre 2 et 3. C'est donc au bout de 2h30. Ou bien, si on compte avec les petits carreaux, 2h, 2h15 et 2h30. Alors, dans l'exercice numéro 6, on s'intéressait à la consommation de carburant de l'Airbus A380. Et on disait donc, quand l'Airbus était rempli, donc à pleine charge, il fallait compter 3 litres de carburant pour parcourir 100 km pour chaque passager qui était à bord. Et on demandait donc, avec 450 passagers à bord, quelle quantité de carburant est consommée pour parcourir 100 km. Alors, puisque chaque passager coûte une consommation de 3 litres pour faire 100 km, si on a 450 passagers, ça va donc coûter 450 fois 3 litres. Ce qui fera donc 1350 litres. Ensuite, connaissant cette consommation pour 100 km, on demandait quelle quantité de carburant est consommée par l'avion pour parcourir 1000 km. Donc, on a vu, pour parcourir 100 km, il lui fallait 1350 litres de carburant. Pour parcourir 1000 km, donc une distance 10 fois plus importante, la consommation de carburant va être 10 fois plus importante. Donc, 1350 fois 10, ce qui donnera 13500 litres. Une fois que vous connaissez la consommation pour 1000 km, on demandait la consommation de carburant de cet avion pour effectuer le vol entre Paris et New York. Et on disait dans l'énoncé que ce vol représentait 6000 km. On connaît la consommation de carburant pour faire 1000 km, c'est 13500 litres. Pour faire 6000 km, on va donc multiplier cette consommation par 6. 13500 litres qu'on va multiplier par 6, ça nous donne une consommation de 81 000 litres. Et dernière chose, donc, on demandait quelle quantité de carburant il restait dans les réservoirs de l'avion à l'atterrissage. Donc, on demandait d'exprimer cette quantité soit en mètres cubes, soit en litres. Donc, au décollage, l'avion dispose de 120 mètres cubes. On précisait dans l'énoncé que 1 mètre cube, ça correspond à 1000 litres. 120 mètres cubes, c'est donc 120 fois 1000 litres, donc 120 000 litres. Donc, au décollage, l'avion dispose de 120 000 litres dans ses réservoirs. Pour faire le trajet sur les 120 000 litres dont il dispose, l'avion consomme 81 000 litres de carburant. Pour savoir ce qui lui reste à la fin, on va donc faire 120 000 moins 81 000, ce qui donne 39 000 litres. Ça veut dire qu'à l'atterrissage, les réservoirs de l'avion contiennent encore 39 000 litres de carburant.